Est-ce que vous dites, pour une fois, bravo Amazon ? Ça me fait surtout doucement rigoler d'entendre le patron d'Amazon France. On sent qu'il a chaud aux fesses, en fait, un petit peu. Parce que la contestation contre Amazon, ça monte de toutes parts ces derniers temps. Et il faut savoir que le Black Friday, ça fait 15 jours qu'il a commencé chez Amazon. Un peu partout, on reçoit honnêtement des promos partout. Non, non, en particulier avec Amazon. Et la décision du gouvernement de fermer les commerces et de dérouler un tapis rouge en direction d'Amazon, de dire aux gens, les commerces sont fermés, vous ne pouvez pas acheter des produits non essentiels dans les hypermarchés, mais vous pouvez aller les commander sur Amazon. Vous savez ce que ça donne ? Ça fait que moi, je discutais avec un employé d'Amazon de l'entrepôt de Bretigny-sur-Orge, hier. Il me disait qu'Amazon avait dû recruter 3 000 intérimaires dans cet entrepôt. Vous imaginez, les conditions sanitaires, ils sont entassés les uns sur les autres. On ferme les petits commerces en disant que les commerçants ne sont pas capables d'imposer les règles sanitaires, alors qu'on a tous vu que quand on rentre dans un magasin, le nombre de personnes était limité qu'on portait le masque. Et à côté de ça, vous avez des entrepôts avec plusieurs milliers de personnes à qui on refuse le nettoyage des cartons, qui sont entassés les uns sur les autres. Et c'est des conditions qui sont complètement déplorables. Donc, juste une chose, Amazon a reculé sur le Black Friday. Maintenant aussi, il faudrait peut-être qu'Amazon fasse preuve un peu de solidarité parce que pendant qu'ils s'en mettent plein les poches et pendant ce temps-là des commerçants qui risquent de mettre la clé sous la porte, moi je propose qu'ils payent un peu, une taxe exceptionnelle et qu'on décide de suspendre tous les projets d'entrepôt. Il y en a 11 projets d'entrepôt qui sont prévus dans toute la France dans les années qui viennent. Et bien qu'on les suspende un peu parce que là, c'est des milliers d'emplois qui sont en jeu. Et madame, j'étais hier matin à un débat, ici, sur ce plateau, où il était question d'Amazon seulement. Où j'entendais la pétition qui a été signée pour qu'on n'ait pas acheté Amazon pour Noël. Bon, 72% des gens qui étaient interrogés ont dit qu'ils ne voulaient pas, qu'ils ne voulaient pas qu'on empêche les gens d'aller faire leurs courses chez Amazon. La question c'est que 45 millions de Français ont déjà commandé chez Amazon. Et moi, qui ai construit avec la région Bourgogne, un centre de distribution d'Amazon en Bourgogne-Franche-Comté, je peux vous dire que les engagements ont été tenus. Vous savez que ça détruit plus d'emplois que ça en créé ? C'est quelqu'un de chez vous, Mounir Madjoubi, qui a fait un rapport qui montre que les emplois détruisent plus d'emplois. Le rapport de Mounir Madjoubi montre qu'on perd des emplois, mais on en crée d'autres en même temps. C'est pas vrai, monsieur. On en crée d'autres en même temps. Non, mais attendez. Et en plus, ce que je veux vous dire, c'est que les Français, globalement, ont acheté 10 fois au moins sur Amazon. Moi, je ne suis pas client d'Amazon. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'ils ont rendu beaucoup de services, qu'ils font travailler 133 000 personnes, 133 000 personnes en France qui travaillent pour eux avec les commerçants, et que 40% des produits qu'ils vendent sont fabriqués en France. 98% font de la fraude à la TVA, 98% des produits vendus font de la fraude à la TVA. Comment avez-vous réagi, vous, à cette... On ne peut pas laisser penser qu'Amazon est solidaire des petits, mais pas que des petits d'ailleurs, des petits et des grands commerces. Parce que le modèle d'Amazon repose justement sur la destruction des petits commerces, en faisant de la concurrence déloyale. D'abord, en vendant des produits, quand vous allez sur le site d'Amazon, 98% des produits font de la fraude à la TVA. Donc ça fait 20% d'écart avec un produit que vous pouvez acheter dans le commerce. Vous savez, moi je suis parlementaire européenne, la semaine dernière, Margaret Vestager, la commissaire à la concurrence à la Commission européenne, a épinglé Amazon, parce qu'en disant qu'Amazon fait de la distorsion de concurrence. Parce qu'Amazon collecte des données, les données des commerçants qui sont sur la marketplace, pour après, à terme, récupérer ces données et les remplacer. Amazon est dans un modèle où on va détruire toute la concurrence. La prédation. La prédation, exactement. C'est le mot, oui. François Patriaque, répondez-vous à cet argument. Je pense que le bouc émissaire Amazon, j'entends, je le vois. Et même le patron du MEDEF, Geoffroy Droude-Bézieux, est contre... Je t'entends bien. Geoffroy Droude-Bézieux ferait mieux de rappeler tout ce qui a été fait par les pouvoirs publics pour aider les entreprises, que de donner de la démagogie aujourd'hui... La Chahiby qui cite Geoffroy Droude-Bézieux, pardon, mais on va s'arrêter quelques secondes là-dessus. Je ne sais pas que ça m'arrive un jour, mais... ... ... Merci.